Hello tout le monde, je reviens dans une vidéo pour vous faire le test des pâtes asiatiques de chez Action. Alors ça on paye 1,29€ et je voulais vous la faire en vidéo parce qu'avec l'application UUK, le plat a été noté excellent et c'est vrai que pour un plat tout prêt comme ça, c'est vraiment très rare de trouver des bonnes évaluations sur des plats comme ça. Donc ça c'est la saveur teriyaki chicken. Apparemment c'est pas très épicé parce qu'en fait là les petits piments ne sont pas remplis. En fait si c'était épicé les piments seraient remplis, c'est pour ça que ça m'a pas l'air très épicé. 2 minutes au micro-ondes, on va faire ça. Alors ce qu'ils indiquent derrière, ouvrez la boîte avant l'utilisation, enfin je pense que ça c'est un petit peu logique. Videz le contenu du paquet de nouilles et de sauce dans la boîte. Faire chauffer au four au micro-ondes pendant 1 minute et demie à 2 minutes. Mélangez bien avant l'utilisation. Donc voilà, je vais faire ça avec vous et je vous dirai ce que j'en pense. Alors déjà quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc ça je pense que c'est la sauce. Et là vous avez donc les nouilles chinoises. Et donc vous devez tout mettre là-dedans. Donc c'est spécialement conçu pour passer au micro-ondes. Là ça en va exprès, j'ai un petit peu déchiré le paquet. Je pense pas qu'il fallait l'abîmer parce que justement en le passant au micro-ondes, il me semble qu'il faut le fermer. Mais bon, je pense que ça ira quand même. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pâtes. Bon après c'est pour une personne, mais c'est vrai que manger que ça à midi, je pense que ça fera pas beaucoup. La sauce, c'est pareil, il n'y a presque rien. En fait vous avez juste un petit fond. Voilà, donc je vais tout passer au micro-ondes et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là ça sort du micro-ondes, je l'ai mis une minute et demie pour commencer. Je pense que c'est suffisant. C'est très chaud. Alors je confirme, je pense que franchement il y en a très peu. C'est vraiment une très petite portion. Parce que comme vous pouvez le voir, la box n'est pas du tout remplie. Elle est à peine, même pas à la moitié. Je pense qu'après ça, j'aurai encore fin, malheureusement. Les bouts de poulet, il y en a très peu aussi. Voilà, il doit y en avoir à tout casser, 6 ou 7 petits morceaux. Les morceaux ressemblent à ça. Vous voyez qu'ils sont vraiment très minuscules. Allez, on va goûter. Alors la première bouchée, j'aime bien. Je teste avec la viande. Non, pas mal. La sauce est très bonne. On sent bien ce mélange de sucre et salé. Le poulet est bon. Les nouilles sont bonnes aussi. Elles sont un petit peu surcuites. Mais sinon, ça va. Non, franchement, ça va. Ça vaut le coup. 1,29€, je trouve que ça vaut le coup. Descends. Et comme je vous expliquais dans l'application Yuka, il est noté excellent. Donc pour moi, il a tout bon. Voilà, je conseille. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, où je teste certains aliments, ou certaines recettes, etc. Dites-moi-le en commentaire. Et j'essaierai de faire ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501